salut à tous les amis aujourd'hui on se retrouve sur mon bureau pour un tuto le premier tuto de sdk amer editor alors vous demandez sûrement comment je faisais certaines maps c'est simple vous allez sur steam vous allez dans bibliothèque vous allez dans outils et en fait là vous pouvez prendre plusieurs qui sont différents alors vous avez en première partie pour counter strike le sdk de counter strike si vous voulez plutôt mappé sur de counter strike ensuite vous avez aussi pour la ford 2 c'est l'autorine tools et sinon vous avez les sources sdk normal pour faire sur des autres enfin surtout les autres jeux valve c'est aussi le portal le portal de l'autorine tools mais nous on va s'intéresser plus aux sources sdk de base pour une seule raison il est beaucoup plus complet que les autres vu que c'est half life 2 moi je l'ai juste ici donc je vais le lancer voilà ça prend un petit moment en tout cas pour lancer et c'est normal que ça prenne autant de temps pour une seule raison c'est que half life 2 contient beaucoup beaucoup plus de ressources que counter strike ou ou les autres jeux ou les autres jeux en fait la différence c'est que si vous lancez celui de de counter strike ça va être très rapide que counter strike contient pas mal de contenu mais j'aime autant que half life 2 donc nous on va s'intéresser à non c'est pas ça source engine mp c'est à dire mise à jour je crois que c'est à l'orange box ça ou c'est à l'orange box non c'est pas celui-là c'est le 2009 voilà faut qu'on aille half life épisode 2 voilà comme ça on a le contenu d'half life 2 half life 2 épisode 1 et l'épisode 2 ensuite on va double clic ici vous devez faire pour que les interfaces apparaissent pour faire file new et voici toutes les interfaces toutes les interfaces vous me dites y'a rien attendez ça c'est pour sélectionner un objet ça c'est pour zoomer la propriété de l'objet ça c'est libre caméra ça c'est les propriétés des entités ça c'est pour créer une texture enfin une forme de texture ça c'est pour mettre la couleur sur une texture enfin mettre une texture sur la le truc de base auquel on a créé le carré ça c'est appliquer une texture et c'est pour appliquer la texture actuelle ça c'est pour appliquer les décales c'est ce que vous voyez dans les murs les décors les affiches enfin ce genre de truc ensuite c'est ici c'est ça c'est pour les overlays voilà c'est pour afficher les overlays c'est tout ce qui est au sol et ça c'est pour diviser des des par exemple vous imaginez vous faites un cube et vous les divisez en plusieurs parties pour que ça fasse une forme au lieu de faire plusieurs fois plusieurs fois imaginons vous voulez faire une forme comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça vous fait un cube normal et avec ça vous permet de couper on verra sur d'autres tutoriels parce que je vais essayer de nous faire un句 vous pouvez quelque sorte de découper ce carré la... mais ce carré là... voilà Mais le problème c'est que vous voulez découper les bords pour qu'il... au milieu il y ait un trou pour qu'il y ait un trou que vous ayez juste les bord et bien au lieu de vous faire chier à faire bord par bord c'est-à-dire comme ça, comme ça et que comme ça faites un cube normal et avec ça ça vous permet de couper... enfin on verra sur d'autres tutoriels parce que je deviens vont essayer d'叫b Themen de bien vous expliquer le gel qui est assez complet et ça c'est pour mettre dans un angle spécial l'objet donc on va attaquer en premier sur la texture de base il reste des trucs à montrer en fait Toggle, Quadrate State c'est pour stabiliser la texture, c'est pour éditer la stabilité de la texture ça je me souviens plus ce que c'est show detail model, sprite and material, bah oui ah oui mais avant d'attaquer les textures, je ferai ça dans un autre épisode j'ai déjà tout vous montré au niveau du... voilà, alors par exemple ici vous avez c'est pas au bon endroit voilà, allez move alors vous avez ici les entités vous avez les entités, c'est par exemple le player start où il va commencer le type etc etc mais vous pouvez mettre aussi là vous pouvez mettre un allié vous pouvez activer certaines intelligences artificielles parce que quand vous avez qu'un monstre il a l'intelligence de base mais s'il voulait qu'il réagisse plus que la normale il y a certains trucs qu'il faudra rajouter des intelligences artificielles, c'est compliqué l'intelligence artificielle c'est qu'il vous regarde si c'est un ennemi il vous attaque, c'est tout c'est l'intelligence artificielle de base après on peut pousser un peu plus loin l'intelligence artificielle mais ça on verra dans un autre épisode vu que c'est assez long à pousser l'intelligence artificielle ensuite, bon ça c'est tout ce qu'on peut faire les préfab les préfab c'est des objets déjà préfaits qui nous permettent d'économiser du temps ou on peut aussi créer des préfab par exemple si on veut créer directement une maison on la met en tant que préfab et ensuite quand on va faire par exemple j'ai un projet digital avec moi personnellement et je dois faire des préfab parce que comme ça au cas où je pourrais faire toujours la même maison qui soit bien texturé et après j'aurais juste changé par exemple la texture ou 2-3 pièces mais moi j'aurais déjà c'est une économie de temps considérable voilà après si vous voulez faire de A à Z toutes les maisons ça c'est aussi un choix ensuite 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 ça c'est la libre caméra alors 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 texture on verra ça après on va voir ça tout de suite même alors les textures vous avez les textures dites murs ça c'est toutes les textures qui sont dans le mur et tout ça en fait pour les murs il faut chercher plutôt dans wall et là vous avez toutes les textures qui concèdent à des murs bien sûr vous pouvez mettre un parterre avec un couleur de mur ça c'est pas c'est pas un souci mais le problème c'est que ça sera pas très joli voilà si vous mettez floor f-l-o-o-r et le texture du sol il n'y a pas beaucoup mais il faut savoir une chose avec ce logiciel c'est que si il y a pas la couleur ou la texture ou bien le l'apparence que la texture que vous voulez pour par exemple un sol il y a sur internet par exemple sur gamebanana.com dans rubrique Half-Life 2 textures il y a plein de textures faites par la communauté qui vous permettent de d'avoir une apparence par exemple moi je me souviens que je voulais une texture de parce que c'est après les textures skybox mais dans un autre épisode j'ai approfondir un peu plus sur les textures là je vous montre un peu le grosso modo du logiciel par exemple ici moi je voulais à la base une texture une planète dans le fond parce qu'à la base je voulais faire une lune pour une map de de Counter Strike Global Offensive et le souci c'est qu'il n'y a pas sur Global Offensive cette texture j'ai dû aller chercher sur le net après il faut utiliser un truc qui s'appelle VTF Edit qui nous permet de mettre la texture en rapport avec les fichiers C++ du logiciel qui permettent de que la texture soit soit vue dans le jeu enfin c'est tout un truc compliqué que je vous dis il y aura beaucoup de contenu sur ce sur ce logiciel là ça fait 5 ans que je le pratique et je peux vous dire quand même en 5 ans en tant qu'amateur on ne connait pas tout 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 par coeur enfin on connait toutes les options par coeur mais il y a certaines options pour parler des professionnels qu'on ne saura pas si c'est bien de mélanger cette option là et cette option là de peur que ça puisse faire bugger notre map alors qu'un professionnel de ceux qui ont déjà créé le logiciel ils le savent déjà enfin c'est le logiciel de Valve à la base voilà de toute façon je vous dis il y a que deux logiciels qui sont bien pour commencer le level design le reste vous pouvez oublier c'est pourri tout ce qui est editor je ne sais pas trop quoi par exemple je vous le prends je vais direct cracher dessus mais il faut Far Cry Editor il est totalement pourri en matière d'editing ça se voit que les développeurs je vais augmenter rapidement ça se voit que c'est un logiciel pour grand public contrairement à Valve et à j'allais arriver justement les deux logiciels les plus essentiels pour faire du level design les meilleurs c'est le Source Engine et l'Unreal Engine il n'y a pas mieux pour commencer le level design parce que l'Unreal c'est l'UnrealTernament c'est très connu il y a même un allemand qui rage dessus la vidéo est très connue euh... et le Source Engine bon après il y en a qui ont préférence sur UDK c'est l'abréviation et autre SDK Source Dedicate Kit après ça dépend des goûts il faut savoir que le logiciel j'ai regardé c'est quasiment le même seulement que les options sont pas au même endroit ce qui fait ce qui fait ce qui fait d'eux des jumeaux assez présents donc j'espère que vous avez aimé cet épisode c'était un peu pour présenter les bases euh... je vous approfondirai un peu plus sur le reste parce qu'il y a encore beaucoup de trucs à faire donc euh... sur ce je vous dis à la prochaine n'oubliez pas de lâcher un commentaire de mettre un like il s'est pas déjà fait de vous abonner à ma chaîne oula ciao tout le monde c'était Gamersus Fresh